Les Algériens sont sur la position par exemple des Britanniques ou des Russes, pas de négociations. On peut discuter un certain temps juste pour voir un peu qui est l'adversaire et après on frappe. Les autorités algériennes ont décidé de déployer les forces spéciales de l'armée et des groupes antiterroristes. Les voici à l'entraînement dans un clip à leur gloire. Ces hommes expérimentés ont reçu des formations de style commando, notamment chez les Russes. Cela fait une quinzaine d'années qu'ils luttent contre les terroristes. Avec cette opération, les Algériens rappellent une fois de plus qu'il reste les gendarmes de la région. Dans ce cas-là précis et dans le contexte opérationnel tel qu'il se présente, compte tenu du résultat que veulent obtenir les autorités algériennes, c'est-à-dire faire cesser les événements, les otages ne comptent plus. Ils deviennent des soldats comme les autres. Si on les libère, tant mieux. Sinon, c'est terrible à dire. Il faut d'abord arrêter la menace. Face à ces prises d'otages massives, comment doivent réagir les forces de sécurité ? Les Russes, comme les Algériens, préfèrent les actions coup de poing. On se souvient de l'assaut du théâtre de Moscou qui s'était soldé par la mort de 130 otages. Depuis une dizaine d'années, les forces spéciales européennes s'entraînent pour faire face à ces nouvelles menaces, auxquelles elles n'ont pas encore été confrontées. Sous-titrage ST' 501